retard avec quelques complications avec les tests techniques que j'avais fait juste auparavant donc du coup on a pris un petit peu de retard on va pouvoir lancer maintenant hop on espère vraiment il n'y ait pas de bruit juste avant maintenant il se met à faire du bruit dès que je me mets à parler voilà je fais l'exprès c'est parti du coup on va partir là on est pour le match de la ltx face à la raid et je suis accompagné de l'atlas du coup qui va vous commenter ce match il y en aura un suivant juste juste derrière c'est le match de la dix contre la yami à la 16h30 et dix qui en projouent deux gros matchs prévus on a la net contre la pod family et la remercie exporte contre je sais plus c'est une petite mémoire de suite les amis contrôleur arcane voilà très beau match de prévu allez du coup je laisse la parole à notre ami l'atlas qui nous rejoint salut à toi l'atlas salut à toi magic continue comme ça ça marche bien du coup du coup bon c'est un petit long vous n'avez pas entendu cast bref mais bon je suis de retour je suis toujours vivant je suis pas encore mort bref du coup pour la mtx au niveau de la compo on va partir sur une double shield avec une renard sigma avant la compagnie en dps du xyra qui va être sur une hache ainsi que seya qui va être sur un junkrat et en heal une brigitte ainsi qu'une moira alors que du côté de la règle qui va se retrouver en attaque si je ne m'abuse on va partir sur un winston renard la solution sur une sombra en dps et une pharah et en heal on va avoir une brigitte pardon et un zenata ah non on a essayé de switch le whistle pour une diva et la zenata pour une moira pour une compo assez classique on va voir ce que ça va donner contre la double shield de la mtx alors que la trappe qu'on peut que qui est partie je l'ai pas eu enfin c'est pas on a été trappé on va se faire avoir directement par seya avec son trappe et sa ligne pour du coup ce joueur de sombra de la raid donc là on a une infériorité numérique pour la raid mais on va quand même décider d'engager on va essayer de passer par le bas on va temporiser un peu pendant que son bras revêt après son sombra du coup on peut quand même engager sans elle elle est juste essayé de flank je pense et axe renard malheureusement la zara qui va récupérer directement le pic sur kika ce qui va faire que là on va être en infériorité numérique et surtout sans dps sachant que la sombra est en train de revenir et qu'elle est et qu'elle est encore très très loin de sa team et la cia qui va nous prendre un double kill directement avec sa ligne ainsi qu'une petite bouboule de son lance grenade et le point qui va être ne va pas être pris sur ce fight pour pour les joueurs de la mtx alors c'est son bras là qui se retrouve un peu toute seule surtout que la porte doit s'ouvrir et du coup ça peut la cramer ce qu'elle n'est pas invisible ouai le chien va se retrouver en 2v1 face à la ligne qui est et cia est ce qu'on va réussir non on va se ravoir du coup et là on se fait totalement des synchros pour pour que zakiya pardon je l'entendu être mais l'absorption du sigma qui va permettre et on va avoir une très bonne réaction du côté de la mtx en utilisant ce bob ainsi que cette coadissance pour bien tenir ses joueurs en vie oula j'ai un coup de lag et même bon après on a eu cia qui a essayé d'utiliser sa roue malheureusement il s'est fait punir par le soldier de kika du coup attention quand même parce que du coup pour la pour la raid on est on a un joueur en plus si jamais le temps que 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 xeira reviennent par exemple c'est ya je comprends les deux psalons qu'on est plein va venir mais on va se récupérer directement par zakiya qui était parti le chercher au spawn du coup on se retrouve encore 5v6 et là un avantage américain va-t-il directement push on va encore d'essayer de passer par ce bas qui apporte tellement préjudice à cette équipe pour l'instant de l'arrêt de l'avantage numérique et tout ça va marcher on a un très beau chatteur qui a couché quatre personnes du côté de cette équipe de l'arrêt de malheureusement on ne va pas réussir à récupérer depuis pour la mtx c'est l'arrêt qui est pour capitaliser avec kika qui va nous prendre un triplé sur un joueur de chaque rôle de la mtx dans la clé qui part en chasse des joueurs de la mtx c'est ya mais et c'est non pas c'est ce qui va récupérer le qui sur kika on se laisse aussi bien bonjour le chat oui j'avais oublié de préciser le jeu du coup bah on va encore attendre un que que notre que son joueur kika reviennent attention cette moyora là qui va se retrouver un peu tout seul qui est en train de dps ah non on a sa diva qui est avec bah bon on a ce renard qui sort de l'on sait pas où qui va venir directement chargé le renard qui va réserver son chiffre et donc de le récupérer avec la donc diva qui a été complotée avec un new m malheureusement on a eu un magnifique raise pour rébeca mais on va commencer à capitaliser avec cette sombra et cette moira on a une décision qui va être utilisé du côté de la mtx ça va pas pour moi on va pas réussir à prendre des piques à part sur cette sombra mais c'est petite perte du côté de la raid et on va avoir cette ligne de qui va être utilisé pour kika qui va permettre énormément de dégâts à cette équipe de la mtx et on va déjà pouvoir prendre les deux premiers tiers on va alors que cela m'a bien contesté heureusement on n'est pas l'essence pour l'accueillir on a essayé de switch sur une tracer ainsi qu'une hanche pour pouvoir pour éventuellement avoir enfin la hanche à switch mais pour pouvoir pas un raise ok oui encore plus un pot on est quand même là on est on arrive comme à être un avantage sur ce point pour la raid on continue à contester on a besoin qui va prendre la hauteur ici pour essayer de déloger ce soldier malheureusement il s'est fait avoir et on va capé ce point pour la mtx l'arrêt avec deux minutes 49 et coucou ce qu'elle n'a qui rejoint le groupe à ce moment là bonjour à tout le monde bonjour pour tout le monde dans le chat c'est pas gagné du coup pendant que c'est pendant que ce qu'un night vient cinq russes dans ce groupe vocal du coup on va pouvoir l'annoncer des compos pour du coup la raid qui va se retrouver en défense on appartient sur une renard zaria suivie en dps de zakel sur un rodoc j'allais dire n'importe quoi sur un junkrat et son collègue et kikia qui va prendre son soldat ainsi qu'en il du coup on va avoir une moira brigitte alors qu'il y a une hauteur avec une brigitte j'en ai doutes là quand même bref du coup mais du côté de la mtx on va avoir aussi une dps on va voir du faucheur symetra on va directement en tp point je pense et en hymne on va avoir du coup moira et batit blois pour une fois vous faisiez de cette mission une problématique de santé je vous en serais reconnaissant ahahahahaha j'ai localisé les poquet en m'aluminant nous avons des désormais à la fin de l'autre vous 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 J'étais dans le TP de Symmetra, on n'a pas tenté une deuxième fois, on va partir sur ma crée, on va se dire. Je m'appelle Magic. Attendez, juste des secondes. Ah t'es là, alors qu'on a un Libor du côté de la MTX, Magic, si tu fais la pause. Ah bah super ! Ça me permet d'arriver en grand. Parce qu'il y a un mec qui arrive et qui est tout craché. Bonjour tout le monde ! Ah voilà, j'ai déporté les problèmes, j'avais des problèmes avec ma console et je ne voulais pas s'allumer et je les ai déportés sur quelqu'un d'autre. Alors excusez mon retard tout le monde. C'est marrant parce que dès que quelqu'un crache, Magic n'est plus là, c'est quand même bad timing des fois. J'ai pas la pause, donc je ne peux pas la mettre. J'ai pas la pause. Du coup, mon bonjour à toi. Oui, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. L'Atlas, Magic et le chat. Veuillez excuser mon retard. J'ai eu quelques soucis. Ah bah si les heures de colle c'est comme Odyssée, tu vas attendre très très longtemps avant que je les fasse hein ! Surtout en fin d'année quoi. Ah non non, moi genre même en plein milieu d'année, même en étant interne, j'avais les rendez-vous, tu vois genre je ne pouvais pas faire 7 heures de colle, j'avais un rendez-vous médical. Tout le monde sait très bien. Et puis en plus, sans mentir, la bière a des effets très très bénéfiques sur le corps. Alors avec médération évidemment, et lorsqu'on est majeur et qu'on a le droit d'entrer dans un bar non accompagné, ce qui n'était pas mon cas au lycée, mais il ne faut pas reproduire les bêtises que j'ai fait ou que d'autres gens avant moi ont fait. Les dramas commencent. Mais en tout cas le lycée a des effets très bénéfiques sur le corps lorsque consommé avec modération, évidemment. Bien évidemment avec modération. Je pense qu'il y en a un chat qui ne consomme pas avec modération, avec les messages que je vois, bref. Une fois j'ai voulu consommer avec modération, malheureusement il n'est pas venu au bar. On a senti une tombe réaction de la compréhension de cette blague. Du coup on a le stylu du côté de Zakiel, on fait une double pique sur Rebecca et C.I.A. C'est plutôt bien joué. Et donc du coup on est obligé de tempo. Ma cri totalement excentrée. Alors que Xera. Qui va se faire récupérer par les LX2 Kika. C'est bien joué. Les Unix qui explosent derrière le mur. Et là on a que la coalescence du côté de MTX contre l'avisor et la coalescence du côté de la raid. Donc ça va être plutôt simple. Et on se split énormément du côté de la MTX. Là on voit... Seiya. Qui n'a pas pu remplir son rôle. Qui n'a pas pu prendre de pique. Investir à coalescence du côté de Langiro. Et on suivra du côté d'Izuya. On se fait récupérer par Kika après ce TP. C'était assez mal joué de la part de Seiya. Et là on a investi advisor pour fournir et kill. Link qui va prendre un kill. Xerox qui en prendra un deuxième. Mais Kika qui va prendre une double pique. Après que coupe la lampe. Oh Xera double pique avec sa Widow c'est bien joué. Il y a Ryann qui a tout de même pris le pique sur Xerox. Il y a Izuya. Oh excellent Shatter mais... C'est très très bien joué de la part d'Izuya d'être venu... D'avoir mis son fade pour contrer le Shatter. Solo Shatter et une Moira. Il y a la qui me contrediront. Solo Shatter et une Moira en vrai c'est très très utile. Surtout quand elle a son ulti. Il faut réussir un Shatter. C'est pas de la tout le monde apparemment ici. Bah... Oui et non. Après c'est vraiment du... C'est vraiment du... Du frame perfect presque. Pour contrer le Shatter avec sa coalescence. Oui c'est-il Shatter. Qui ne tombera pas la Moira. Et là on a la Graviton. Et on vient finir tout le monde. Solo Shatter qui ne meurt pas tout de suite. Il y a toujours Link et Cesaria. Xera qui récupère une double pique. Il met des têtes hein Xera. Ou elle je ne m'en sais rien. Il nous semble que c'est il l'un mais... Vérifiez s'il y a une personne de la MTX dans le chat. Confirmez nous si c'est une fille ou un garçon. Ou un homme même de BHD. Ou une femme. Nouveau point à récord. Alors... Bah Meterov... T'inquiète je suis... J'étais à peu près pareil. Mais là comme Yasson fait chez moi. En tout cas qui utilise internet. Ca va plus vite. On investit la... On investit la roue. La roue qui fait le tour de la map. Est-ce qu'elle va réussir à exploser sur quelqu'un ? On va venir chercher cette Moira. Et non. Ca ne prendra pas le Rayner qui a retourné son shield. Juste quand il le fait. Et là on voit... Izua qui utilise énormément de pipi avec sa Moira. Et... C'est pas ouf hein. Comme technique hein. Je le dis en connaissance de cause. T'en mets une Moira. Qu'après on galère hein. Zakial qui récupère des Aerox. Et là on est obligé de... On est obligé de temporiser. Je voudrais même... Même peut-être mieux reculer. Pour éviter de donner de la charge d'ulti à la raid. On voit Illyrian. 96% du Shatter. Et Kika qui va pouvoir combo avec. S'il le souhaite. Euh... Car elle est à 93% de sa Vaizer. On a tout de même... On a tout de même le Blow de Seiya. Mais Seiya qui va tomber. On est entrée de fight. On a la Graviton. On a le Brush Shield. De l'autre côté on a seulement... On a seulement le Shatter. Euh... Et la Vaizer. Kika qui est tombée là. Qui va revenir du spawn. On fait tomber Zakial. Et son Junkrat. On a resté la Pagheton directement. Très très bon Shatter. De la part. D'Illyrian. Qui vient tomber... Zyrox. Et grâce au Shatter on prend 4 piques. Et cette Vaizer. Oui j'ai confirmation de... Et cette Vaizer. De Drex que Xera est une personne de sexe masculin. Et là on voit... Et donc du coup on voit Meteorov qui s'agace dans le chat. Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai pas fait gaffe. Et je suis pas d'accord avec toi. Mais Ra, c'est le plus retangue du jeu. On a pris le rôle de Brigitte. Seiya qui va détruire cette roue. Et qui va tomber Zakial par la même occasion. Il fait beaucoup de dégâts. Les dégâts sont pris. La bonde qui ne fera pas de... Qui ne fera pas de kill. Non mais si y'a Coalescence. Et là on a tout mis. On prend le point. Oh, c'est une très belle balle sur Zakial. Xera, je suis trop fort en fait. Pour le faire, il est trop fort. Ouais, pour le faire trop fort. On a les mêmes refs, c'est bien ça. C'est la seule des vraies choses. Aïe aïe aïe. Bah, j'irai y'a le son. Il y a 1000 abonnés Magic, mais c'est Xbox en chinois. C'est parti, let's go. Quand t'as un ultimate dans le jeu, c'est le but de l'utiliser autant. Là, on était en fin de partie. Il fallait qu'ils l'utilisent. Et donc du coup, tant bien que je suis arrivé en milieu de partie, on voit que leur raid, 3 minutes 19 tout de même de Time Bank. On prend ce point contre... On arrive pas à 7 minutes. Enfin 7 minutes. C'est quelques secondes supplémentaires. Et euh... Donc du coup, ils vont devoir défendre le premier point pendant une minute. Alors, bon. Les attaquants arrivent dans 30 minutes. Pfff. L'ordre un vidéo. Du côté de l'MTX... Du côté de l'MTX, on n'a pas choisi la facilité, entre guillemets. Mais des... On n'a pas choisi le TP sim. Mais euh... Vu la compo de la raid, là, je pense que ça aurait été aller au suicide de prendre un TP sim. On a tout ce qu'il faut pour les piles. Sorties de TP. Ouais. Asus, du coup, Skuller, t'es pas au courant parce que je crois que t'es pas encore IVé. Mais euh... On a déjà tenté le TP sim. Ils avaient mis le combo, la raid en défense. On a déjà tenté le TP sim. On s'était fait un stand. Du coup, ouais. On veut pas retenter le mauvais extra. C'est ça. Exactement. Ah, et bon. Bonjour, Unteed. Oui, Unteed, pardon. Je comprends. Euh... Bien. On est en chaos. Y'a plus. Je vais venir voir. Et là, on passe directement à droite. On va essayer de prendre ce point. Kika qui prend le pick directement sur Zera. Zakiel qui va finir Rebecca. On est déjà put 4 sur ce point. Zerox qui va tout de même tomber. La Brigitte de Kopobo. On récupère les deux tanks. Zeya qui va tomber sous le coup de Kika. Et on est... Et là, on a plus beaucoup de temps, hein. Oh non. Mais Zera. On ne doute pas trop de Kika non plus, j'ai impression. Et là, on est déjà en temps additionnel. Il va falloir toucher le point rapidement, hein. C'est fait. Izua qui a touché le point. Qui s'est fait récupérer directement. Pfff... Nova. Triple pick, là, du Nova. Et on n'arrivera pas à capitaliser malgré une final pick de Xera sur cette Moira. Yes. Xera qui n'a pas pu jouer, là, sur cette attaque. Alors que Meteorov ne comprend pas les joueurs de cette team. Zéro, zéro pour l'instant. Et un map, bah, tu vois. Prêt au combat. Ah, ok. Tenez-vous en flanc, et si ça dégénère, je vous sauverai la vie. Il y a 4 joueurs que je connais pas. Alors que je les ai coachés. En vrai, je les connais quasiment tous, hein. À part Xera et Izuya, je connais tous. Ouais, c'est leur nouveau roster. Ils sont très mal de nouveau. Bah après, c'est vrai qu'ils ont eu des problèmes de logistique avec beaucoup de joueurs qui sont... Qui sont partis, qui sont... Qui sont arrivés, qui sont partis pour diverses raisons. Et donc, du coup, ils nous présentent un nouveau visage. Bah, comme Rebecca, Zéro et Link, moi, que je connais pas personnellement. Je pense que c'est des nouveaux. Après, je peux vous dire que Rebecca, pour avoir déjà parlé avec eux, Rebecca et Link sont super sympas. Après, c'est moi aussi les rank-aides avec eux. Bah, on me dit quand. Alors, j'ai toujours le bug de la frappe de feu. Je me vois pas une frappe de feu, c'est génial. Donc, ça va partir sur un duel, sur un duel widow, là. Et là, on met le TP-Sim directement, du côté de... Du côté de la MTX, on n'avait pas préparé ce TP-Sim. Et là, on va arriver tout seul. La Sim qui prend des piques. Triple pique pour Zakiel. Et je pense que... Que la MTX va s'incliner là-dessus. Zakiel qui prend 5 piques sur le fight, tout de même, hein. Euh, 4 piques. Je pense que la MTX n'a pas su gérer TP-Sim. Il a peut-être pas eu une bonne rotate de leur part. Ils n'y étaient pas préparés, je pense. Ils n'y étaient pas préparés, je pense. Il est la Magic. Et donc, du coup, B2B, bien sûr, on vous laisse voter pour le... Pour le MVP de ce match. En tout cas, du côté de la MTX. Qui, selon vous... Nous a montré le meilleur jeu sur cette première map. D'après toi, l'Atlas, chez MTX, qui nous a montré... Qui... Qui voterais-tu ? Bah... Qui voterais-tu ? Qui voterais-tu ? Bah, c'est dur à dire, hein. Parce qu'on n'avait pas vu vraiment de personne briller. C'était plus... Ah, si. Moi, sur ce que j'ai vu, Xera a vraiment brillé. Xera mettait d'énormes shots. Ouais, on est d'accord. Mais, enfin, genre, à part Xera qui a réussi un peu à tenir tête à la widow de... De la raid, on a eu quand même du malin, du côté de la... De la MTX, en général. J'suis d'accord avec toi sur ce poids. Après, on peut... On n'est pas long d'une... Enfin, du moins là-bas. Une remontée, en tout cas, du moins. Ah, bien sûr. Est-ce que tu... Est-ce que tu vois un vainqueur clair, là, pour le moment, sur... Sur ce match ? Si on suit la logique de la première map, ce serait raid, vraiment, un 4-0 sec. Parce que... Je suis assez d'accord avec toi sur ce poids. Parce que 3 minutes à 1 minute, ça a beau être... Enfin, ça a beau être... C'est sûr qu'une minute, c'est dur, mais... C'est quand même beaucoup comme différence. Non, mais c'est surtout qu'on voit que la raid... La raid reste très, très souvent paquillée. Il y a très peu de fois, sur ce que j'ai vu, il y a très peu de fois où... Où la MTX a réussi à prendre un pic isolé... Et à pouvoir avancer, alors que ça arrivait très, très souvent pour la raid. On voyait très, très souvent... C'était... Malheureusement, c'était très, très souvent Seiya qui tombait en premier. Ah ! Euh, c'est Magic. Demande Magic. Hop là... Ah, ça a pas commencé, c'est simple. Donc, euh... On est en attente de joueurs, euh... Drix, donc ça va en vrai. Alors, du coup, on va répondre au chat. Euh... Meterov... Donc, du coup, euh... Les MVP, euh... Les MVP, euh... Les MVP du côté de la raid, euh... Arriveront sur cette map Havana, du coup. On pourra mettre Zakiel si tu le sou... Si tu le souhaites MVP. Attention, ne le votez pas une Arian. Je n'influence pas du tout le chat. En fait, euh... Elles sont juste dans l'attente de joueurs, donc en vrai, on osait le Drix. Mais, euh... Comme on disait, ouais, on... On voyait très souvent Seiya se faire faire ce pic. Ouf ! Euh... En français, on, quand même. Et c'est... Xera qui a gagné, euh... Le sondage avec... Euh... 8 votes suivis de... Izuya. Avec 3 votes. Et, euh... Xerox qui a se retrouvé avec... Un seul vote. Et, euh... Seiya et, euh... Link qui m'ont reçu. Seiya et Link, ouais. Qui n'ont pas vraiment pu s'écrire. On voyait Seiya... Très, très souvent mourir en premier. Après, ça m'étonne que Link soit pas... N'ait pas eu de vote. Parce que... Xerox s'est très souvent pique. Et, euh... Je voyais très souvent Link, euh... Euh... Tenir une fronte tout seul. Enfin, tenir la fronte de la MTX tout seul. D'ailleurs, en parlant de Link, euh... J'ai été absent du... J'ai été absent de la Xbox pendant pas mal de temps. Parce que... Je rerun Zelda Breath of the Wild en 100% Et ça prend beaucoup de temps. Alors que... On a Krabbe Scobar qui fait sa première intervention depuis le début du stream. Bonjour. Attends, quoi que... Bonjour Paris. Sponsor. Ah non, pardon. J'avais pas vu. Y'avait un idiot de Krabbe Scobar. Désolé. Alors que... Le chef de la raid, Métérov. Et... Ton Jiro qui se dispute. Et bah moi, Métérov, je suis absolument pas d'accord avec toi, hein. Parce que Moera est un très vrai tank si elle est bien jouée. Non, dans le chat. Ok. Ok. Ok, alors c'est parti. Pfff... On... Ça nous intéresse pas qui est Krabbe Scobar en soi. Si c'est Kika, c'est bien... Ah ok. Ça pourrait très bien être un Randy que... On l'appelerait tout de même Krabbe Scobar. Krabbe Scobar c'est un mec qui est dans la... Oui, qui est Kika raid. Je ne savais pas. Pfff... Bon allez, cette fois-ci. Krabbe Scobar est un genre tank en plus. Euh... Non, comme ça... Peut-être. Après en soi, il y a beaucoup de fois où en team, on voit des gens changer de rôle. Exactement. Donc là, on peut voir une Fashionique qui a complètement bait la compo de... Et du coup, on a totalement scout la compo. On a totalement scout la compo. Merci de ton aide. Là, du côté de... On s'attend à la farm amerte. Un petit coup de fouet. On a pris une Sombra. C'est intéressant. Kika qui sera sur Pharah. Et Copobo qui le suivra avec. Merci. Peut-être pour combo avec la bombe d'ailleurs. Sûrement. Dans cette zone là, très ouverte. Ça pourrait faire mal. Exactement. Alors, pour le moment, on tempo. On se montre pas trop. Les deux tanks qui sont... Vraiment proches au niveau charge d'ulte. Oh ! Kika qui vient... Qui vient tenir Xera. C'est rap. On décide de hack Rebecca. Et là, on avance directement. On vient totalement agresser cette MTX. On récupère Maltov. Et son... Et son Lucio. Et là, c'est barrage. Tu vas faire énormément de dégâts qui va permettre à Tanjiro et à Illyrian de récupérer deux piques sur Link et Xerox. Zakiel qui va finir Rebecca et Cesaria. Et on laisse le Reinhardt sur ce point. C'est... Je... Je... Je suis pas très fan. J'avoue. Pour moi, Reinhardt a rien à foutre sur un point. Mais... C'est une technique comme une autre. Et là, on vient coller ce point directement du côté de la MTX. On décide pas... De ne pas grid. De ne pas venir avancer. On reste à l'intérieur afin que... Oh ! Kika qui vient... Kika qui vient... Qui vient tuer Izua. Qui se fait récupérer directement par Xera. Est-ce qu'on a tenté la rez ? Non. Si ! On l'attend ! C'est pas fini. Et elle rentre, non ? Link qui va tuer Illyrian. Zakiel qui va tout de même... Revenge kill. Bonus de dégâts. Et là, on est totalement split du côté de la... Du côté de la... Du côté de la... De la MTX. Xera tout seul à gauche. On a décidé de prendre une Merci du côté de Maltov. Pour assister Xera. On a un Steel Bob directement. Et là... Et là, on pêche. On attaque. On récupère Illyrian. Après des gros coups de marteau de la part de Xerox. On a l'IUM. Zakiel qui va récupérer... Qui va récupérer Link et son McCree. Qui était totalement excentré. Xera qui récupère Kika. Oh ! Oh non ! T'es peut-être de Xera là dans le petit coin. Elle arrange des coupes de bois. J'avoue. C'était très très bien joué. D'ailleurs... On a un UMP du côté de la Red. On a l'UEM. On a quasiment la Bombe. Non je pense que ça va être... Non, là on a récupéré le Mecha. Ouais bah on a la Bombe. On a l'UMP Bombe du côté de la Red. On a la Bombe. Attention. L'UMP Bombe. Ça ne va récupérer que la... 2 pour 2 pour l'instant. 2 pour 2 exactement. On récupère le Mecha. 3 pour 2. Rebecca qui va finir à son bras. Oh non ! Double pic sur ce barrage. C'est bien joué. Kopobo qui va venir à Rezakiel. Kika qui vient remettre les... Les pendules. Kika qui remet les pendules à l'heure. Exactement. Il vient remettre le comté à 0. Et il remet tout le monde au spawn. Link boosté par la Merci. Qui ne vide. Hyde qui va prendre le flank. Du côté de... De Zakiel. On a décidé de passer sur un Ro-Duck du côté de la Red. À la place de cette... À la place de cette Bombe. Ouais. On avait stylé Aynoun. On prend le pick sur Amirsi tout de même. Zerak, il va finir Zakiel. Laisse à son bras. Bon là on a utilisé beaucoup d'ulte. On a utilisé beaucoup d'ulte du côté de la MPX. Je ne comprends pas cette Valkyrie par contre. Ouais. On a bientôt un Shatter. Elle est too much. Kika qui va switch... La Pharah pour passer sur... Charging card. Peut-être pour mettre plus de pression sur le shit de Zerox. Parce que là son bras... Enfin c'est pas son job en même temps. On va avec Zerox. C'est son Reynard directement. On décide de pêche. On a un Shatter de chaque côté. On investit le Shatter. Trois personnes de Shatter. On n'arrivera pas à prendre de plus comme même. Zerox qui est low. Zerox qui est mort. Zakiel. Qui va faire tomber Zerox. Link un pour un. On investit... Trois personnes dedans. La Pagaton. Link il va tomber sous les coups de Kika Raid. Zakiel. Qui va prendre Maltov. Il reste que Rebecca sur le point qui a hacké malheureusement. Ouais. Et c'est mort pour Rebecca. Rebecca qui ne pourra pas survivre. Il reste un Shatter. Peut-être... Peut-être une dernière contestation du côté de MTX. Sur le Shatter. Même Bob aussi hein. Ouais. Oh Zerox hack. Qui s'est fait hack. Ça c'était bien joli de la part. Il va pas. De Zakiel qui du coup a chargé son ultime aidant. Et l'UMP. Et oui l'UMP. Très très belle IMP. Qui va permettre... Qui va permettre... À l'UMP. D'avancer sur ce point. Ah peut-être le point. Rebecca qui va tout de même rester sur ce point. Va tomber. Ah ouais ouais. C'est gagné pour l'arrêt de ce point là. C'est du 4 pour 1. Le Bob qui a réussi tout de même à... A récupérer ses mercis hein. On est quand même sur une timebake de 2 minutes 20 hein. Qui n'est pas rien sur Yato quand même. On a le High Noon. On a le Shatter. Un Shatter. Alors est-ce qu'on va tenter un High Noon Back pour pouvoir rentrer un Shatter ou... Là Ash qui va prendre le top. Mais qui est bombardé par le Junk. Exactement. Il a la Stone Marche. Babysheat. Mastok. Il a tombé sur le coup de Zakiel. Double pick de Zakiel hein. Il récupérera aussi le Zera. C'est bien joué. Là on va avancer directement. On avait Stilaru. Il prend un pick quand même. Et Rebecca. Non mais c'est bien joué. Est-ce qu'on en avait besoin hein. Parce que là le Renard se retrouve tout seul hein. Là faudrait le Rush hein. Ah ouais. C'est un bon... La Coalescence qui investit. La Coalescence. Mais elle s'est fait hacké. Elle se fait hack directement. Directement. Le High Noon. Le High Noon qui est mort hein. Le High Noon qui fera pas de kill. Parce que Kika va récupérer Link. Directement. Zerox. Ah. Qui va tomber récupérer Skodog. Peut-être une charge un peu greedy là. Peut-être une charge greedy là. Peut-être une charge greedy de la part de Lirian. Oh non. C'est le Graviton. Qui ne prendra aucun pick. Lirian qui... Zerox va récupérer par Kika. Ouh. Zakiel qui va récupérer par Kika. Ensuite. Y'a plus de tank là. On a décidé de prendre une Pharah. Attention Link qui prend un pick. Le Pharah qui va tout de même récupérer par Kika. Avant de se faire tuer par... C'est Winnebler là-dessus hein. Ah non. Par Zakiel. Kopobo. Y'a toujours la pool hein. Qui conteste. La Red qui... Et l'UMP. Très très bel IMP là. Le BK qui n'a pas été... Il y'a Mp qui met tout le monde d'accord hein. Pour le coup. Ah le Doomfist peut-être. Et là on va venir conteste hein. Pick du Doomfist. Attention. Ah non. Kika qui vient mettre fin aux espoires de Doomfist. Ah ah ah. Et c'est bien joué. On a décidé de récupérer cette Moir ouais quoi. 20 secondes dans la timebake pour euh... Pour la Red quand même. Ils les ont pas emmenés aux prolongations. Ce qui aurait été plutôt pas mal hein. En même temps les mouettes chantées. Ouais. Ouais. Euh... C'est ça que j'ai sorti t'es là. C'est juste un début ouais. Euh... Si je peux raconter un petit peu ma vie. Il faut savoir que j'ai habité à Saint-Malo. Et donc du coup tous les matins et tous les soirs. J'entendais ces putes chanter. A 6h du mat. Alors que je commençais à 10h et que j'avais fini à 2h. Je comprends pas ça doit être sympa. OUI. Ah attention hein. On tente le Genji de la part de Xera. On tente le Genji de la part de Xera. Et on sait pas qu'il y a une... On sait pas qu'il y a une Sombra et une Mei. Ouais oui. Parce qu'il y aura pas de Mei. On aura un... On aura un Sombra. Et une Sombra quand même. Cette Sombra. Donc on va rester sur la même combo pour défendre hein. Du côté de la Red. Ça m'étonne de pas voir une Ana pour faire le combo Nanoblade. Ah je suis pas sûr. C'est assez compliqué hein le combo Nanoblade. Parce que lorsqu'on sait qu'il y a une Ana et un Genji en général on va chercher à... Ça m'étonnerait pas de voir le Genji switch à cause de la Sombra hein. Evidemment. Rebecca totalement. Directement à Tanjiro qui va récupérer Xera. Elle est directement au spawn. Est-ce qu'on va switch le Genji ? Maltov. Midlife. Midlife. Ah non on switch au pas. Link qui va décider de prendre un Soldier. Faut pouvoir peel ce Shield. Illyrian sans Shield là. Au spawn. Noval qui récupère encore Xera hein. Xera qui n'a toujours pas switch. Xero qui prend... Qu'est-ce qu'il décide à switch ? Ah ! Qu'est-ce qu'il y a sur... Sur une Fire Strike ? Non ici il doit pas l'essence directement. On a le Shatter. Illyrian autoritaire le Shatter. Très très autoritaire. Nova qui est low quand même. Il va en mettre deux personnes au sol. Nova qui perd son Mecha. Qui prend la Merci. Link. Il y a un avantage pawn du côté de la MTX. Non ! Non ! Nova qui vient finir Link. Il y a un avantage pawn quand même de la MTX. Illyrian. On a un avantage pawn mais on arrive tout de même pas à passer. Il y a un KK qui prend le TX sur Xerox. La Widow qui est free hein. De là où elle est là où elle est free. Rebecca qui va tout de même récupérer Illyrian. Grâce à ces petits boulets. Genji. Genji qui vient rush. Attention à la Mercier. On a pu le dire. Oh non ! Putain. On a pas campé la res face à cette Mercier. Link. Grave erreur. Ce qui a été prévisible pourtant. C'était extrêmement prévisible. Cette fois-ci on a réussi à avancer. Qui prend le pic sur Genji ensuite. Il ne faut pas prendre Genji messieurs. MTX. Il y a trop de peeling là. Le Genji va avoir du mal. KKare qui fait un gros travail là dessus. Sur ces hauteurs là. Il est complètement free de là où il est. Il y a une Zaki elle aussi qui fait un énorme travail. Link qui va tuer cette... Qui va prendre le pic. Ah ça c'est un beau Shatter. Oh excellent Shatter. Ah non le flux de trop. De trop. Ouais ouais. Il fallait finir au sol. La flank. Il va finir novale. Bah Sombra qui va contester et charger son ult au passage. C'était quoi ce TP ? 85% tout de même. Ils vont pouvoir peut-être engager avec un UMP. Peut-être une bombée un Shatter. Ça dépend comment ils prévoient leur plan de jeu. Un Roar. Là on voit le Reiner qui va passer au top. Ils vont contester. Dernier moment. C'est fait. On investit le Shatter. Ils vont tomber le... Le Sigma. Attention. La bomb. La bomb qui investit. Il y a eu un... Il y a eu un beau... Il y a eu un beau mur du son aussi de la part de Malcov là dessus. Et là... Et là on a investit beaucoup d'ult du côté de la raid. Et on a pas réussi à arrêter cette attaque de la MTX. Parce que le mur du son... Le mur du son qui va complètement annuler la bombe de... La bombe de Nova. Très très bon mur du son. Mis au bon moment. Et là on va rentrer dans la distillerie. Pour la MTX. Pour la MTX. On a la Blade. On a la coalescence. Mais on a un Redug. Attention Hook sur la Blade. Attention Hook sur la Blade. Attention Hook sur la Blade. Exactement. Zakel qui va venir récupérer... Il va venir essayer de récupérer Xzera. Il se fera... Il se fera tuer. Après une très belle aide d'Izua là. Qui a permis de finir le kill de Xzera. Mais qui se fait empêcher par le Genji qui le campe un peu. Exactement. Oh très très bon Shatter avec la paire de Xzera. On a un pire vu Xzera. On n'arrivera pas à finir cette... On a Genji qui hack dans tous les bâtiments. Parce qu'il va se faire prendre. Il a tout de même récupéré Copobo. Xzera qui va tuer Ilyria. Xzera qui va prendre le kill sur Zakel. Puis sur Tanjiro. Et là on avance. On a toujours la Blade et un flux gravitationnel du côté de la MTX. Mais... Un Shatter et... Et une Valkyrie du côté de la raid. Et là depuis la fin de ce premier point. On a du mal du côté de la raid à défendre. Ouais ils se font complètement snowball là dessus. On a les stylo flux. Ah non le flux qui sera contré par là. C'est bien joué. Kika qui va venir finir le travail... De sa... De sa Sombra. De reprendre un pick sur Izua. Kika qui a fait un gros travail là dessus. Ilyria, double pick. Attention Link. Link qui Blade... Eh non non. Ah non Link. Ah il a tanké le solo carry mais... J'espère que tu switch. J'espère que tu switch. Mais euh... Ah non mais fallait pas faire ça là. Le solo carry contre... Contre un tank... Une Moira... Une Mercy... Ça ne marche pas. Xera double pick sur les deux heals. On va pouvoir attaquer directement du côté de la MTX. Et c'est ce qu'on fait. On vient pile sur Renard. On le charge. Link hacké encore une fois. Qui ne pourra pas dash. Et là on est 4 sur ce point. On a mis beaucoup de pression. Là ce double pick healer qui a vraiment euh... Qui a vraiment carry. Link qui va récupérer Zakiel. On a l'IEM hein du côté de Zakiel. Alors je pense qu'on va le combo avec le... On va le combo avec le High Noon. Oups. Un F qui se casse là. Et là on voit que c'est la Moira qui arrive sur ce point. Où est parti Lucio ? Beaucoup trop loin. Diroc. J'ai coupé nous-mêmes récupère un pill sur Kopobo. Avec une charge. Mal top. Il va finir le travail sur Illyrian. Là on a déjà pris 3 piques hein du côté de la MTX. Et on avance tranquillement. 1 minute 40 de Time Bank. On met l'Avisor du côté de Xera. Voilà. Très très beau hook là sur... Sur Dirox. Qui ne permettra pas de... De le kill. Zakiel qui prend très très cher. Pour le moment. A pris une très très belle balle hein. On investit la bombe. Elle prendra un epic sur Kopobo. Très très belle UI. Une combo avec le Shatter. Tanjiro qui va finir son homonyme Moira. Illyrian qui va tuer Maltov. Link qui va finir Noval. Mais c'est un win fight hein. Pour... Pour la raid après ce très beau combo. Et là on va attendre tout le monde hein. Rebecca, Xer qui sortent à peine du spawn. Ceci va vous soigner. Pfff. Xera qui reprend sa pose en hauteur. Excellent Shatter. De la part de... De la part de Dirox. Oh Link. Qui va permettre de tuer Kika. Avec son propre Ainu. Non mais si la Blade. On récupère Kopobo. Zakiel qui va tout de même récupérer un pic. On a Xerox. Très très mal en point. Qui se fait tenir par ses heals. Et Xerox qui va prendre un double pic sur ce point. On a plus que 10 secondes pour coller ce point. Est-ce qu'on va réussir à revenir ? Non. On va pas réussir à revenir. On va pas réussir à revenir. On se voit 13 secondes. C'est extrêmement long. Parce que le... Si la Raid défend comme ils l'ont fait sur leur défense. Là. Qu'ils les défendent au spawn. Ça va être très très compliqué. Un peu dans MTX de sortir. Là on voit qu'ils prennent... Ils s'attendent pas à ce qu'on les défende au spawn. On voit la MTX qui n'est pas décidé à prendre une compo Poke. Au moins pour sortir. Là... Leur compo on voit avec ce Genji et cette Widow. Ils ont décidé de... Ils ont décidé de miser sur... Sur les kills. Sur l'instant de kill. On prend des têtes. On finit le kill avec Genji. Si on n'a pas réussi à mettre la tête du côté de Xera. Et on peel avec cette Diva. Du côté de la Raid on est passé sur une double shield. Complètement Poke. Zakiel qui sera sur une... Sur une Ashe. Kika qui va garder un Junkrat. Et on n'est pas décidé à les laisser avancer. Oh excellent Caillou. Là de la part de Nova. Il y a rien. Très mal en peau. On est obligé d'utiliser la lampe pour le remonter. Du côté de la MTX. On est plutôt bien. Zera qui va prendre le pick sur Tanjiro. Après avoir détruit la lampe. Oh non ! Oh non Skadi. Oh non le Shatter. Le Shatter qui sera annulé par cette belle charge d'Iriane. Il sera tout de même récupéré par Meltor. Zerox. Récupéré par Kika. Qui lui-même s'est récupéré par Link. Et on peut avancer du côté de la MTX. Pour le moment on n'a pas réussi à défendre cette MTX. Du côté de... Du côté de la Raid. Et euh... On voit que cette double Chi qui n'a pas l'air de déranger la MTX. La volonté. On investit à Caller Essence du côté d'Izu là. Qui va se faire contrer par Iriane. Et sa charge. Et on n'oublie pas le coin. On investit la Blade. Double pick de la part de Kika. Link va prendre le pick. Qui va prendre le double pick sur les healers. C'est bien joué. Mais c'est connu. Mais c'est connu. Meka toujours en baby. On va venir... On va venir tuer Maltov. Et sans Lucio. Link qui va tomber aussi. Et Iriane qui à son tour va tomber. Et on fait quelque chose. Zakial qui investit le Bob. Pour revenir. Contesté.Zerox qui a passé sur un Hammond. On décide d'investir la bombe. Izuach. Il va tomber sous le coup du Bob de Raid. De la Raid. Et là on a mis la fenêtre. Et on a du mal à les tuer. Oh très très beau Pile qui va venir finir Zakiel Et mettre énormément de dégâts Noval qui va tout de même finir Xerox Et son Amon On essaie de les bouffe de ce point On essaie de les empêcher d'y toucher Link qui est passé sur un soldier On l'a exact Il est FK sur ce point On investit le Broshield Des deux côtés Et des deux côtés le Amon qui tourne On investit la bombe Triple pick de la part de Rebecca Excellente bombe On va tout de même récupérer Malta Grâce à cette bombe callée directement Xerox et Rebecca qui vont prendre un pick chacun Xerox qui prendra un double pick En finissant kick Et sa tracer Et normalement On va avoir du mal à contest On va Tanjiro qui vient tout seul au combat Noval qui va tomber sous Sous les coups d'Izua Comme son mate Tanjiro Et là on est déjà arrivé dans la distillerie Pour le moment La raid Qui se fait Qui se fait arrêter A chacune de leur défense Par de très bonnes actions De la MTX Ah cette fois ci c'est Xerox qui va tomber Sous les coups d'Izla Il y en a de 100 Ammon On va pouvoir attaquer directement On a récupéré le mecha du côté de Rebecca Excellent peel On a décidé de mettre les mines Tika qui va tomber le mecha de Rebecca Ah on a eu un coup d'Izla Ah on a eu un coup d'Izla Tika double pick sur Izla et Malta Triple pick sur Xerox Ouais du coup comme je l'avais dit J'avais vu que Zera avait un problème Je sais pas si c'était du lag ou non Quoi mais je l'ai vu il était FK Non c'est pas un moment Ah Magic pause as a payé Comme à sa grande habitude Magic n'est pas là Si le Gundam TX est là Faites rejoindre non je repis Ah bah Drax ouais Ah bah non il est live Mais je vais inviter Drax à cause Euh je sais pas si Non Euh Et là il faut mettre une pause hein On a euh Je sais pas attends je vais inviter Drax Mais j'ai peur en fait de faire une bêtise J'ai peur de faire une bêtise Parce que j'ai peur que Drax soit trop Par rapport à la ligue Ah bah au pire hein Hmm Drax ? Non Je sais pas si c'est sur quelle ligue là Sur la D3 ou la D4 ? Sur la... Bah il me semble qu'on est sur la D3 Parce que Xerox euh Euh... Si Drax ne pouvait pas jouer Si Drax ne pouvait pas jouer Xerox euh... Ne pourrait pas jouer non plus hein Ouais bah Drax vient de se reco Je vais l'inviter vite Et je viens de me rendre compte Qu'on a repris Maltov Euh... Ah bon ? J'étais pas au courant T'as vu ? Attends je vais me dire J'ai arrêté de dire Drax en attendant Si il veut rejoindre Non mais euh... Je n'avais pas fait attention Donc euh... Drax est au rejoindre du coup on a plus les deux R Mais on a Drax à la place Enfin... Je savais qu'on avait fait un changement mais euh... J'avais pas remarqué que c'était Maltov en soit Alors que... Je reçois du native discord Yes On a décidé Les six attaquants arrivent dans 30 secondes On a décidé d'intégrer Drax cette fois-ci Ok... À la place euh... Ok... Après si je fais la raid euh... Ce que je veux dire c'était euh... Ok... Voilà Maltov qui... Qui rebondit sur mes propos euh... Et qui confirme évidemment que c'est de la D3 Mais que de leur coté euh... Ils n'ont pas toute leur D3 Après euh... Tu nous en avais dit euh... Tu nous en avais dit du mal Ooooooh... Link et Drax euh... Qui prennent un pic chacun Kika qui va revenge Directement sur Maltov et Drax Link qui va reprendre le pic euh... Sur Kika qui va se resse directement par Kopobo On décide de resse Maltov Izua qui va tomber euh... Sur une très belle boule là de la part de Tanjiro On avance directement Ooooooh... Un peu longuette hein cette euh... Cette charge hein... Pas malin Très bon... Très bon soutien sur l'équipe derrière du coup On ne s'utilisait pas ça hein... Donc ils sont quand même une grosse erreur Il s'est fait pas récupérer mais euh... C'était au poil de cul comme on dit hein... Fais quelque chose ! On investit le Bob là directement de la part de Link Qui vient contester ce point Ça remplit bien le shield de Noval tout de même Kika qui fait tomber ce Bob Oh cette charge encore d'Illirian Qui vient euh... Qui vient euh... Qui vient MetaTerzirox Kika qui va finir Izua et ça merci ! Link qui va tout de même revenge euh... Sur Kika On investit la coalescence Kopobo qui met la res euh... Sur Kika Tanjiro qui va tomber Link euh... Grâce à sa conscience On fait tomber Drex euh... Qu'est-ce qu'on peut voir contre ces points ? Ah non il fallait pas faire ça Maltov mais... Absolument pas ! Très très mauvaise idée de venir contre ces points tout seul avec une Moira Là ton équipe avait reculé il fallait reculer euh... Enfin c'est pas grave on entre dans la distillerie hein... Du côté de euh... Du côté de la raid Et en moins de temps qu'il en a fallu euh... À la MTX hein... Pour le moment on a vu que des combats à sens unique malheureusement La raid qui nous propose du très très beau Jean en attaque hein... Pfff... Ouuuh... On investit... Oh 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 le Kamehame... Une shot sur ! On combat le Kamehame ! Oh non ! Kika, qu'a tout de même récupéré le pick sur Rebecca avant de se faire pick ? On a décidé de raise Rebecca, il est rien ! Qu'a attaillé le pick sur Maltov... Triple pick ! De la part de Drex... DREX, qui permet de prendre ce poids. Action de la partie. Surtout qu'en fait on a eu un shatter de côté de l'NTX qui a été raté parce qu'on a eu la Graviton, on a un shatter derrière dans la Graviton, malheureusement du coup on a eu un peu surélevé par la Graviton, qui était sur le payload, du coup ça s'est pas fait shatter, du coup on avait encore son shield, ça fait plus bien derrière. Et là on voit ce coup de marteau autoritaire d'Hilarion, qui vient dire, qui vient clairement dire à Link et Son Genji, mon marteau fait ta taille, ferme ta gueule et retourne au spawn. Alors j'ai pas tout bien compris mais d'avoir vu j'ai compris l'ensemble. Et donc du coup, cette fois-ci nous avons Maltov et Rebecca qui n'ont pas pu être inclus au dernier sondage, ainsi que Illyrian Zakia Lenoval, selon toi, sur les 5 joueurs que je viens de te citer, qui pour toi est le MVP sur cette map ? Qui a de mieux joué ? C'est vrai, je peux se trapper un peu, non ? Ouais, c'est bon. C'est un 1-1. Après il y avait une très belle roue de la part de Drex tout de même. Donc du coup euh... Non parce que... Du coup vu que tu en parles, parce que j'ai de Drex, il y a un message vocal pour me dire, je viens d'arriver dans la game, je fais une triple kill, pourquoi c'est pas moi qui est le POTG ? Et bah ça je ne travaille pas chez Bizarre, c'est pas moi qui dise si, non donc euh... Alors pourquoi tu n'as pas le POTG ? Tout simplement parce que Illyrian a fait une double pique, puis il a arrêté un ultimate, et que le jeu considère qu'arrêter un ultimate c'est plus important qu'une triple pique. Voilà. C'est comme une personne qui me fait une double boop, même si toi tu as fait une plus 5 avec ton ultimate, et que le jeu s'en fiche. Parce que... Double boop c'est plus impressionnant. Voilà. Illyrian parce que chez la MTX ils ont tous une coup de merde du coup ils se crachent tous. Euh ils crachent. Ah moi j'aurais pu se dire Zakiel, Zakiel qui a vraiment fait un taf extraordinaire sur cette map d'Havana. J'ai suivi la majorité donc tapez moi sur les doigts là. Ah non non, moi je vote clairement pour Zakiel, Zakiel qui a fait un excellent travail sur cette map, qui a vraiment permis à son équipe d'avancer avec ça son bras. Il a joué son rôle à fond, il s'est pas trop souvent fait pique, il a pris des piques très très importants. Voilà, Maltov et Rebecca qui ont tout de même bien joué mais qui ont fait pas mal d'erreurs, qui ont permis à l'arrêt d'avancer très très loin. C'était tout de même une très belle map. Et on a encore un livre du côté de la MTX, il faudrait mettre pause. C'est Drex qui est parti. Qui est quoi ? Drex qui revient. Non mais j'ai mort. Bon bon bon. Mesdames, messieurs de la MTX. Je pense que vous devriez acheter une clé 4G. Ou une box 4G. Une box internet. Donc du coup cette fois-ci c'est la MTX qui va défendre. Après une Drex qui a décidé de prendre une tracer. On va booster l'AH de Link. Link qui prend le kill sur Kopobo directement. On appuie la rez du côté de la raid. Mais on ne push pas du côté de la MTX. C'est assez étonnant, pourtant on a pris un pique très très important. Link qui va finir... Qui va tuer Kiki, qui a Xerox. Qui va finir Zakiel grâce à une flamme. Et on push toujours pas, on reste passif. On n'est pas décidé à avancer. Oh ! Et c'est l'on slip sur Drex là ? Est-ce qu'on va réussir à le finir ? Malheureusement non. Drex qui serait tout de même obligé d'utiliser son Rico la fin de s'en sortir. Xerox qui met une flamme qui viendra à venir Tanjiro et Sana. Instantonément reste par Kopobo. Et là on investit le nano et on avance du côté de la raid. Ça nous oblige de utiliser la coalescence. Un peu plus vite. Oh, ça je suis que... Double pic de la part de Drex. On va passer Xerox. On est pas les deux, on peut faire un niveau précis. Donc si vous voulez, vous pouvez tous leave parce que la raid rage quitte et à ce moment-là... On va voir j'ai loupé dans les règles à vérifier. Euh... Allez bon, touche. On va aller au petit Discord, yes. Euh... Donc du coup on voit que Xerox a le shatter, tandis que du côté d'Iralium on l'a mis il n'y a pas très longtemps. Oh, très beau dragon, ça met énormément de dégâts. Drake qui va se faire récupérer par Kika et son mec, Zakiel qui va récupérer Xerox qui était très très mal en point. Le Bob qui va tout de même... Qui va tout de même récupérer Copobo qui était venu à... Red Link. Non, on ne tente pas cette race, on s'est récupéré directement par Noval. C'est Kika qui va finir Link après un très très beau kill de la part de... De Noval. Et Drex qui est venu charger le teammate de Strainheart. 41% pour Illyrian. On a toujours son shatter. Maltov qui a une coalescence. On a encore le shatter du côté de... du côté de Xerox. On a la bombe, ton Noval. Kika qui aura le... Qui aura le Ainun. Et Tanjiro la coalescence. On décide d'être 4 sur ce point. Oh, double pic de la part de Noval. Zakiel double pic lui aussi. Je confirme cette déclaration. Il viendra finir Link... Après avoir récupéré son maker. Salut ! Salut Nation ! Et là on essaie de mettre une flèche. Ah bah quand il n'y a que ça à faire. Oh, excellent Flamme qui vient d'en mettre très très mal en point les UA. Cette fois-ci on n'a pas réussi à coller sa sticky du côté de Drex. Qui sera récupéré par Kika. Oh, Noval qui va tomber. Avec ce shatter Xerox. Oh, c'est le pauvre Gagnard de l'arrêt qui se prend... Qui est de côté, on avait aussi la coalescence. Et Drex, il serait peut-être le moment de switch. Parce que... On se fait très très souvent counter par Kika. Zakiel double pic. Triple pic sur U2 tank puis Maltov. On va bien finir. 7 Merci. Zakiel 4 pic sur ce fight. Après le dernier pic sur Link. Et là on va essayer de récupérer les bad spawn. Xerox, il n'y a que récupérer Illyria. Récupère le mecha aussi. Puis Copobo. Puis Noval. Drex qui se fait encore une fois récupérer. Par Kika et son McCree. Et Xerox qui va récupérer Kika tout de même. Et là on va pouvoir être sur ce point. On avait Steel Dragon. On va empêcher Xerox de reculer. Il se fait charge. Puis il meurt. On voit tout de même Illyrian très très mal en point. Il a décidé de ne pas le push. On reste Xerox hein. Il y a Yann qui reprend un pic sur Drex. Avec une charge. Drex qui meurt très très souvent là. Sur cette... Sur cette... Sur cette map hein. Il serait peut-être un switch hein. La... La Tracer. Excellente flamme là. De la part de Link. On l'aïe à s'avancer jusqu'au coin. On va essayer à connaissance hein. Du côté de Tanjiro. Le Shatter. Qui ne mettra personne au sol. Double pic de la part de Noval. Sur Link. Et Izua. Qui va finir le Bob de Link. Oh là j'ai plus line. Noval qui tue encore... Qui tue encore Drex. Noval triple pic. Cinq pics sur ce fight hein. Grâce à sa bombe. Et Drex qui est passé sur un Ganji mais... C'est assez... Je sais pas ce que t'en penses l'Atlas. Mais je trouvais ça assez incompréhensible hein. On y arrive pas avec Tracer. Là on prend un personnage qui a encore moins de chance de passer. Après Gadget est bien précemment donc euh... Drex qui va se faire récupérer encore une fois. Pas du tout. Il a été récupéré. C'est pas du tout. Il a été... Il a été buff. Certes. Mais euh... Drex qui se fait récupérer après la rez. Link qui va tout de même récupérer. Copop vous ça merci. Alors que j'ai encore mis le chat quand il a... Izua. Récupéré. Grâce à la connaissance. On va venir finir Link. Grâce à la dynamique. Illyrian qui va tomber Rebecca. Puis le deuxième tank de Xerox. On avait Steel Bob. Le Bob qui n'a pas réussi à se commencer sur ce point. C'est pas grave. Il finit Zakiel. Maltok qui va finir euh... Les jours d'Illyrian. Et le Bob qui va récupérer Noval et sa baby. Non mais certes euh... Comme on disait. Certes le Genji a été euh... A été buff. Mais le Genji reste un très mauvais... Non mais le Genji reste un très mauvais personnage contre la compo de la raid. Après on a en plus... Le pire euh... En plus... On a une Moira. Après on a pas de Zarian non plus. Et... On a un Back Cree. On a un Back Cree. Une Boiresse ça suffit. Après si tu joues assez safe. Ma Cree c'est parce qu'on fait assez mort. Mais... Oh... Excellent Bomb qui ne prendra pas de pick grâce à ce magnifique brushfield là de la part de Maltok. Il va se faire récupérer grâce à une euh... Grâce à une infra de la part de... D'Ozakiel. Non mais c'est le Dragon Noval qui va récupérer euh... Zerox. Est-ce qu'il faut en faire différent ? Et non. Non il va se faire finir directement par le Aïnon. Très bien joué là de la part de Kika. Oh... Isua qui va finir Kika et son Back Cree. Le Bob qui va finir euh... La Baby. Malta qui va prendre le Fixer Zakel. Et Rebecca qui mettra fin au débat après ce kill sur Tanjiro. Non mais euh... Certes le... Comment dire ? Le Genji a été buff comme on disait mais euh... Là il y avait déjà le Back Cree. Le Back Cree qui récupérait déjà très très souvent euh... La Tracer de... De Drex et pourtant euh... Je sais à quel point c'est plus difficile de récupérer un Tracer euh... Avec un Mac Cree que de récupérer un Genji. Mais alors que j'ai vu le chat en même temps hein. Bien sûr moi aussi. Mais qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il regarde plus le chat que le live euh... Que le machine. Ah mais euh... Moi j'ai mon petit euh... J'ai mon petit iPad là juste à côté de moi. Je tourne d'un oeil et hop ! Je vois le chat. Et donc du coup euh... Et donc on a euh... Mais euh... Cette fois-ci c'est l'Arette qui va défendre. Copobo qui va rester sur la Mercerie. Mais... Bah... En vrai... C'est pas idiot hein. Le Torbjorn. Si c'est le Torbjorn qui te fait tiquer. C'est pas idiot. Parce qu'on a vu Drex rester sur ses flankers alors que ses flankers ne fonctionnaient pas. Donc du coup... Bah ouais mais... On a décidé de laisser Kika sur ses poke des mails et de prendre quelque chose contre les flankers de Drex. Mais c'est pas ce qu'il se passe dans la communication de la MTX mais y'a des trucs qui sont incohérents. Ah je le trouve pas tellement. Drex qui apprend le pic euh... Sur Kika. Instant interdémores par Copobo. Ah je trouve que la compo n'est pas totalement incohérente mais euh... Lyriette qui va récupérer deux piques. Oh Kika qui va venir récupérer Drex. Le lance Grenade qui cette fois ci euh... Sera plus fort que le lance Rocket hein. Et euh... Du côté des deux... Des deux DPS pro de damage hein. De chaque côté on est euh... A la même charge d'ultimate. Je m'occupe de toi. On est vraiment au Kodakun hein. Du côté de Kika et de Drex. Là on voit Kika 98%. Drex qui a déjà son ultimate. On utilise la technique du Mortier du côté de Kika hein. Le barrage qui va récupérer Tanjiro. Link qui va finir cette courrelle. On investit la roue. Elle viendrait récupérer Zyrox. On a récupéré Tanjiro. On investit à Valkyrie. Zyrox 13 par Maltov. Oh ! Mon shatter de Lyrian ça... Ça n'empêchera pas la MTX de prendre 4 piques. Le vomi ! Qui ne prendra pas de piques. Qui permettra à Zyrox de finir Zyrox. Madame la roue. Oh ! Hé ! Regarde Tényrox ! C'est ma chiant de la câble que la Chiste vit ! Il est juste tu me confirmais ? Il n'en a rien sur le niveau. Il est sur le niveau. C'est ma chiant d'accord des vents ? C'est pas sûr encore ? Non, c'est d'ailleurs pour les règles, l'auto, c'est 3 livres sur une map, et c'est forfait sur la map. Et pas 3 livres durant le match. Link, il va récupérer Illyrian. Il va se faire res, tout de même. Kika qui va récupérer Link grâce à son soldier. Zakiel, passer sur une écho, double pique sur Drex, puis sur Malton. Là, on n'est plus que 4, sur ce point, on décide de reculer du côté de la MTX. C'est une bonne opération. On ne va pas les circuler, on récupère Zeroth, Rassauvin, 2 échos. Et là, on est obligé de tempo du côté de la MTX. Non. On a tout de même 5 cultes, du côté de la MTX. On investit directement ce barrage. Ça prendra Tanjiro avant de se faire récupérer par Kika. Zeroth qui va finir Illyrian grâce à une flamme. Kika qui va revenge sur Rebecca. Isra, pique sur la baby. Link qui va récupérer la écho. Puis le soldier. Et on avance. Au moins, Link qui fait un gros gros travail. Qui aide vraiment son équipe à avancer. Qui prend les piques qu'il faut. On investit la coalescence des deux côtés. Ah, la bombe qui a se posé dessus. Oh, cette bombe qui ne prendra pas de pique. On va raise Kika et son soldier qui va été tué par la coalescence. Isra récupéré par Zakiel. Maltov qui va tomber sous les hélices de Kika. Et on a C9. On a C9. Oh non, c'est dommage. Drex qui est repassé sur une tracer. Qui va venir récupérer Tanjiro directement. Puis Illyrian. Link qui va tomber Kika. Qui était loin de son équipe. Zeroth qui va finir la baby. Après avoir détruit le mecha. Et Jua qui reste sur le point. On décide d'avancer à 4. Oh non. On a failli. On est obligé d'utiliser son recall. Parce qu'on a failli tomber. Très très belle anti là sur Derox. La bombe. Utilisez. Qui ne prendra pas de pique. Il fera tout le même but des gars. On investit là. Oh, c'est bien joué ça. De la part de Link. De ne pas mettre le... On a la gravition de le mettre à l'arrière. Zakiel tout seul. Et on ne pourra pas venir contexte. Et c'est MTX qui va gagner cette deuxième map. Enfin, qui va gagner cette troisième map. Pour un 2-1. Pour la MTX. Donc du coup on a été très très médisant. On voit la... Là on voit la MTX se ressaisir. Et... On va venir gagner cette deuxième map. De Blizzard. Leur deuxième map. Share Blizzard World. Elle a une excellente bombe. Là. De la part de Noval. Qui récupère une double pique. Aidée par Zakiel et Sovanzo. Juste ensuite. Et à part se plaindre le chat, c'est faire quoi ? Non, ce n'est pas le chat qui se plaint. C'est une seule personne. Ah, il me semble, Otto, si tu as été dans le tournoi, il me semble que tu as lu les règles convenablement. Que tu les as acceptées. Il me semble aussi que, en D3, les équipes ont le droit d'avoir un master. Alors que je ne peux plus accéder au groupe vocal. Yes. Ça marche bien. Tu ne peux pas me cliquer dessus, ça ne veut plus s'ouvrir. Ah, c'est bon. Je ne me plains pas, je constate. Non, tu te plains. Genre, depuis tout à l'heure, tu fais... Tu te dis plein de choses. Je ne peux même plus vous accéder à mon autre jeu. C'est gaspillé. J'en ai marre. Après, tu peux constater. On constate aussi que du côté de la raid, il y a Kika, Kikari, Zakiel aussi. Des deux côtés. Non, ce n'est pas normal. Tu te plains, H24, sur des choses qui sont déjà établies. Mais ça ne s'est pas marché. Il faudrait mettre de l'eau dans son vin. Les règles sont établies. Si les joueurs sont ici, que ce soit MTX ou Red, c'est que les équipes, enfin les joueurs et les chefs d'équipe, les équipes en elles-mêmes, les ont acceptées. Du coup, une personne extérieure ou deux équipes qui jouent, qui se plaint d'une chose qui ne le concerne pas et qui ne le touche pas lui-même, je trouve ça dommage. Je ne vais pas le dire, je n'ai pas lu les règles. Je n'ai pas lu les règles non plus, mais après, les règles importantes, on les connaît tous. Bien sûr, les règles importantes, il faut le t-bag, il faut le trash-toll que ses adversaires, il faut les insulter sur Discord. J'avoue que pour le t-bag, je suis dubitatif, parce que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le t-bag, le spam. Exactement. Après, moi, je trouve que c'est drôle et que ça n'empiète pas sur le jeu, tant que l'équipe d'en face est d'accord avec ça, bien sûr. Mais voilà, c'est interdit dans les règles, donc nous ne le faisons pas. Le spam viseline aussi est interdit. Du côté de Zakiel, on a décidé de passer sur une... sur une Symmetra et Noval qui sera sur un Amun. Izuac, il va se faire récupérer par une flamme d'Illurion. On a perdu le main heal, on ne va pas pouvoir avancer sur ce point du côté de la MTX. Oh, très beau peel là, de la part de Zakiel, de Noval. Brex qui va tout de même récupérer Kika et son saldure. Zakiel, full charge, qui met énormément de dégâts, qui va récupérer Zerox, plus Rebecca, Illurion qui va finir Izuac et Tanjiro qui va finir Maltov et son Lucius. Je t'ai compris, tu fais 2-1 MTX. Il y a 2-1 pour les MTX, pour le moment. Je suis prête à déchaîner ma lutteuse. Il y a ma volonté. Super top cet enfant. On a décidé d'investir les bombes. Drex, qui va tuer Kika après avoir sauté dans les bombes. A toi de même, ça va faire récupérer par Zakiel. Et pour le moment, c'est la raid qui garde ce point. On est venu les agresser à droite, du côté de la raid. Noval, très bien en point, qui va se faire récupérer par Maltov. Ça fait tellement mal. On a décidé d'investir, directement. On a décidé d'investir la... La graviton. Et le blizzard. Ça ne prendra pas de pique. Rebecca qui va tout mettre fin. Pour avoir première fois, au jour de Zakiel. Mon oeuvre n'est pas terminée. Du côté de Noval, on tourne autour de ce point. Investir Shatter. Ultra intense. Ah bah, intense gameplay. On est tout seul sur ce point. Cette fois-ci, l'aim... Oh, très beau mur. Bien joué. On va venir le récupérer. Je peux y tendre quand même à Xbox, ça va. Je suis rassuré. Ce bouton-là marche. 94% tout de même du côté de la raid. Et Drix qui décide de poke de loin. Plutôt pas mal. Investir directement la coalescence. Très bel counter, je suis Arva, de la part de Xerox. On répond avec une coalescence du côté d'Izua. Oh, le Shatter qui ira directement dans le ship. Excellent bomble qui va récupérer Kika et Zakiel. La flingue qui va finir Nova. Il est Rien qui va tout de même récupérer Xerox. On décide de mettre le mur. Le Blizzard. Le Blizzard qui va frozen Illyrian ne sera pas récupéré. Kika qui va tuer Maltov. On met le mur pour les empêcher de venir toucher ce point. Et Zakiel qui va récupérer Drex. Je vais relancer l'Izbox. Je vais relancer l'Izbox. Je vais relancer l'Izbox comme un jeu. Bien sûr. Et récupère aussi Rebecca. Je suis Yzua. Je reviendrai après. L'Izbox en marchera. Novel qui va prendre le Pixer D-Rox. Et Zakiel qui va reprendre un pic sur Link. Ah pardon je peux pas éteindre l'Izbox. Débranche-la. Ouais je sais mais on va forcer on va essayer. Le top qui se fait récupérer directement par les Tourelles. Kika qui va faire un double pic sur Izua puis sur Xerox. Illyrian qui va récupérer Rebecca sur son Amon. Novel qui va prendre Drex. Et les petites Tourelles qui vont finir Link. Et Zakiel très très important là sur ce... Sur cette map éléphant. Et donc du coup Stain Kass il y a 2-1 en faveur de MTX. Donc du coup c'est toujours rattrapable pour la raid. Elle peut... Elle pourra avoir le... Le nul. Et pour le moment c'est plutôt bien parti. Après une très très belle map de la raid. On décide de garder cette Symmetra. Du côté de la MTX on a décidé de passer sur une... Sur une Orissar au Dog. Drex qui sera sur un Doomfist. Très très mal en point le Doomfist. Link qui va récupérer Novel grâce à sa Tourelle. Kika qui va venir détruire la Tourelle. Et Maltoff qui est tombé sous l'écoute Kika. Drex qui va Rivenskill sur Zakiel. C'est du 55. On décide de défendre à l'intérieur. Oh excellent ! Grable de la part de Rebecca sur Illyrian. Qui va tomber. Link qui va reprendre un pic sur Kopobo grâce à sa Tourelle. Pour le moment la MTX qui se pose sur ce point. Et là on voit Link qui fait pas mal de dégâts. Très très loin. On décide de refaire la même technique. De repasser directement à sa droite. Au niveau du pack de heal. Mais malheureusement... On est tous ensemble. On est très très droit. Et ça permet à Izuha de faire énormément de dégâts avec sa coalescence. Tanjiro qui avec sa coalescence récupérera tout de même Rebecca. Drex qui va prendre le kill encore une fois sur Zakiel. On investit le Montencore. Du côté de Link. Qui prendra lui-même un kill sur Tanjiro. Kika qui va prendre le kill sur Maltov. Grâce à Inun. Noval qui a pris le kill grâce à son Redog. Et Drex qui met fin au débat. Sur Noval. Bien se faire récupérer tout de même par Kika. On va pouvoir avancer sur ce point. Il reste plus grand nombre. Oh excellent Shatter là de la part d'Irian. Sur les deux tanks. C'est bien joué. On vient récupérer Zerox. C'est ça Auréry ça. Zakiel qui va prendre le pic sur Maltov. Grâce à ses Tourelles. On détruit la Tourelles de Link. Et on a repris ce point. Après 62% pris pour le MTX. Kika. On va prendre le kill sur Rebecca et son Redog. On décide de ne pas être Gris. De ne pas aller... Au niveau de ce pack de heal. On va rester ici. On contrôle le hook. Grâce au shield. Oh très très belle counter charge. Qui permet le Tourelles de Finardrex. Kika. Qui prend le kill directement. Sur les deux. On a aussi la connaissance. Du côté de... Du côté de Tanjiro. Il est Ryan qui va prendre le pic sur Rebecca. Kika. Qui est encore défaut la Tourelles des Link. Et je pense qu'il serait... Il serait temps... De le switch. Ce nain. Kika. Qui prend le pic encore sur Meltov. Grâce à son Ainoune. Et là on empêche totalement la MTX d'aller vers ce point. On voit le Redog. Ils ont le Redog à leur droite. Ils ont le Reinhardt. Et le reste de l'équipe à leur gauche. Et là on empêche du côté de la MTX. Drex qui va prendre le pic sur Tanjiro. Link qui va... Enfin à l'avis de Kika. Kopogo qui va tout de même Revenge kill sur Drex. Et Illyrian sur Xerox. Zakial qui finira Rebecca. Et là Zakial qui prend une double pic sur les deux healers. Et on est déjà à quasiment 90%. Zakial triple pic qui vient finir grâce à cet Oural Drex. Et là on n'a plus tellement le temps. 95% il va falloir toucher. Si on ne veut pas perdre. La Moira qui va peut-être pouvoir. Et oui. La Moira qui... La Moira puis Lehamon qui vont pouvoir toucher. Oh ! La charge qui aurait pu fonctionner. Qui aurait pu prendre Xerox. Oh Xerox qui a failli tomber. Il va se faire récupérer. Et c'est un match nul. Après cette... Une démonstration de force en de la raid. Sur cette KOTH Kenepal. Et donc du coup c'est l'Atlas. Qui a été voté MVP Caster. Putain j'ai pas du tout voté pour moi. Je n'ai pas du tout voté. Ah j'ai peut-être rien à faire pour que je revienne un Xbox. Et là on voit Zakiel qui crame tout le monde. On est faillant. Et donc du coup pour cette fin de match. Et bien on avait totalement faux. Vous voyez une victoire large de la raid. Et bien ça a été un match difficile pour... Pour la raid. Et pour la MTX aussi. Qu'on concédait. En fait on a vu des deux côtés. On a vu une map qu'on a concédé très facilement. Deux maps pour la MTX malheureusement. On a concédé assez facilement du côté de la raid. On a concédé assez facilement Blizzard World. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué du côté des deux équipes sur Havana. Mais en tout cas sur Népal la raid qui a totalement dominé la MTX. En tout cas. En tout cas oui. Et bien merci à toi. C'est d'aller très vite. Car il y a un autre match qui nous attend de suite. La Dix contre la Yami. Qui s'enchaîne là. De suite. Donc pour ne pas faire de déconchir. Je suis désolé. S'inscrit. Je vais terminer effectivement ta conclusion. Je vais te laisser même dire à nos spectateurs et tout. J'avais fini de conclure. Mais du coup voilà. Désolé. Je vais dire au revoir à tout le monde au tchat. Je remercie l'Atlas et Magic pour ce match. Et je vous souhaite. Oui c'est bon bien sûr. Je vous souhaite tous une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. A la prochaine Skunet. Merci à tous. Et restez avec nous surtout. Je relance de suite le live dans moins de 5 minutes. Même pas. Dans 2-3 minutes. Car la Dix et la Yami nous attend. Merci à tous en tout cas. Et j'espère que je compte sur vous pour enchaîner de suite ce second match. Merci à vous. A de suite. Merci à toi Skunet. Un très beau commentaire. Comme d'habitude. Sous-titrage ST' 501 Sous-Tit. Sous-titrage FR ?